La mer Noire, c'est vrai que c'est une mer oubliée de l'Europe. C'est une mer au centre de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, un peu décalée par rapport au centre géographique de l'Europe, mais qui n'a jamais eu l'attention ni la place qui a toujours été attribuée à la Méditerranée comme étant ce de berceau au fondateur, ou la civilisation, si on peut utiliser ce mot, européenne, est née. Et c'est un peu à tort. Et je crois que la mer Noire, c'est la mer autour de laquelle ce mariage, ce dichotomie, civilisation barbarie est né. Les Grecs, les premiers Grecs se sont exportés autour de la mer Noire, ont créé des petites villes, ils ont rencontré les premiers barbares qui s'appelaient les Sith à l'époque. La notion de barbare est née autour de la mer Noire. C'est une mer qui est assez fascinante à voir, c'est une mer Noire. On l'appelait la Pontoxim dans le temps, qui était trompeur. La Pontoxim veut dire une mer accueillante, c'est absolument pas accueillant. C'est une mer violente, avec des orages terribles, dont tous les marins ont peur. C'est une mer qui est très troublée en termes de courant. Il y a deux courants, enfin voilà, je ne vais pas rentrer les détails de tout ça, mais c'est une mer fascinante. Cette mer Noire est un des personnages principaux du livre, mais aussi la mer du vrai personnage principal, qui s'appelle Dimitri, qui est une présence par son absence, on va dire, qui a quitté la famille quand Dimitri était très jeune. C'est une femme pour moi, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un pour Dimitri qui est évoqué plutôt que, qui n'est pas vraiment une forme d'expression dans le livre, mais qui est évoqué par un sentiment de parfum, des choses un peu en biais comme ça. Dimitri part donc d'une mer, je voulais vraiment, c'est une traversée de l'Europe. Donc il part d'un bout de l'Europe, d'une mer, de la mer Atlantique. Et il commence vraiment à la mer Atlantique, il va jusqu'au bout à la mer Noire, donc d'une frontière à l'autre, en traversant plein de frontières linguistiques, plein de frontières géographiques, politiques. Il se retrouve de plus en plus loin de chez lui, il se retrouve dans des territoires où il ne sait pas, quelle langue parle-t-il, quelles sont les identités, etc. Donc c'est un mouvement, en fait, c'est un livre-mouvement. C'est un livre qui est un roman de voyage, qui n'est pas du tout un roman de voyage, c'est un roman sur la guerre, qui n'est pas du tout un roman sur la guerre. C'est sur un homme qui fut terroriste, donc il faisait partie membre de l'IRA, qui quitte l'IRA, mais on ne quitte jamais vraiment l'IRA, il s'avère, et qui part donc d'une guerre figée, comme ça en Irlande du Nord, maintenant, il se retrouve dans une guerre ouverte, où il ne connaît pas les lignes de partage, il ne sait pas les identités des uns les autres, il ne sait pas où, pourquoi, comment, et donc c'est traversé de l'IRA, de l'Europe qui est importante. Et donc la mer Noire, c'est ce berceau de la civilisation dans lequel il se trouve, ça commence, son voyage est une forme, il est un peu égaré, on va dire, il ne sait pas trop ce qu'il fait, et ça prend néanmoins, il y a un moteur un peu implacable, qui le propulse à travers l'Europe, à travers tous ces différents paysages, c'est important qu'il voit tous ces paysages. Moi je suis toujours fasciné, en France, mais dans notre pays aussi, par les monuments laissés par la guerre, les monuments aux morts, dans chaque village en France, c'est à chaque fois, je trouve ça un peu attouchant, et à chaque fois ça évoque l'histoire sauvage de l'Europe, c'est un continent qui est vrai, a une histoire qui serait guidée sous le sceau du progrès, avec l'unification de l'Europe sous l'Union Européenne, avec une certaine stabilité en Europe occidentale, néanmoins depuis 20-30 ans. Donc il y a une histoire possible de l'Europe, qui serait une histoire d'avancée, avec des coups à droite à gauche, mais en même temps on avance toujours dans le bon sens, vers une sorte de consensus sur les valeurs, sur les destins de l'Europe, mais en même temps, et c'est une histoire narrative qui existe en Europe, presque plus fortement que celle-ci, c'est l'histoire de la guerre, l'Europe est marquée par la guerre, les traces de la guerre sont partout, dans nos familles, dans nos villages, dans les paysages même. Lors du centenaire de 14-18, je suis parti voir Verdun, que je n'avais jamais fait, je n'avais jamais eu l'occasion, et voilà, c'est encore marqué, c'était quand même incroyable que le paysage même de Verdun ait marqué encore par ça. Donc oui, c'est vrai que Dimitri, ce périple, ce traverset de Dimitri de l'Europe, je voulais évoquer ça, et j'avais le sentiment que la guerre, elle ne s'explique pas de face, elle ne veut pas s'exprimer frontalement. C'est-à-dire qu'il faut, soit d'un côté, parce qu'elle est toujours dans les livres d'histoire, expliquée d'une façon un peu déterministe, c'est-à-dire que ça commence ce jour-là, ça finit ce jour-là, il est cause, il est fait, il est victorieux, il est victorieux, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué évidemment. En même temps, la guerre, si on parle aux gens qui l'ont vécu, c'est une histoire d'horreur, donc il y a un effroi provoqué par la guerre qui est indicible. Donc le problème, pour quelqu'un comme moi qui essaie de l'évoquer, c'est de trouver le moyen d'évoquer la guerre sans tomber dans le déterminisme, ni tomber dans le... Ce n'est pas possible de l'expliquer, dans les disciples, dans l'effroi. C'est une espèce de gorgone qui vous arrêterait, qui vous paralyserait de terreur. Voilà, donc c'est de le prendre de biais, j'avais l'impression qu'il fallait le prendre de biais et juste l'évoquer, et révéler par touche. Ce n'est pas mon premier livre, j'ai écrit beaucoup de... j'ai écrit 4 ou 5 livres en anglais, politiques, académiques, des livres universitaires avant tout, et je voulais écrire un roman. Et donc je me suis dit que c'était une décision très claire, c'était le choix de prendre une langue qui n'est pas la mienne, que je maîtrise beaucoup moins bien que l'anglais, parce que j'ai vraiment du mal à écrire en français, c'est un travail de patience énorme, parce que je ne suis pas sûr des mots que je choisis, je ne suis pas sûr de la syntaxe, de la grammaire d'une phrase. J'ai toujours l'impression de ne pas y arriver. À chaque fois que j'écris une phrase, j'ai l'impression que ça sonne... Je ne suis pas sûr que ce soit juste. Et souvent, ça ne l'est pas, donc ça demande un travail. C'est un travail d'écriture énorme. Donc en fait, je me suis dit, si je veux écrire un roman, et si je veux laisser tomber, enfin laisser en arrière tout ce bagage de réflexe, de méthode, d'approche à la langue, il fallait que je prenne une langue qui soit autre. Donc c'est le choix de la difficulté pour la liberté.